Et salut tout le monde c'est Overdose on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 4 Aujourd'hui je vous présente une sélection de deux modes Alors j'avoue il y en a que deux, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup j'avoue Mais attention, le premier mode c'est Play at Skeleton Qui n'est ni plus ni moins qu'une petite tenue complètement stylée Pour obtenir donc ces tenues il faudra taper dans la commande EPSKELETON FOR ARMO A l'issue ça vous donnera donc les codes à taper Il n'y a plus qu'à faire player ad item, le code de l'habit, la quantité Et vous l'aurez dans votre inventaire On va tout de suite commencer par la Skeleton Head Tadam ! C'est pas trop stylé ! Avouez c'est quand même stylé, non ? Bon, on passe au suivant Le suivant c'est simplement le Full Body Skeleton Vous vous retrouvez donc avec un squelette complet, elle souffle les mains Ah putain Non franchement il y a un truc, avouez, il y a un truc C'est tellement ridicule avec les mains comme ça Et enfin, ladies and gentlemen Voici le Bloody Skeleton Tadam ! C'est n'importe quoi ! Non bah honnêtement Là je suis prêt à aller explorer le Commonwealth mais de manière trop stylée Bon, je vous l'accorde On vous voit de loin Mais c'est stylé ! Le deuxième mode s'appelle A Nightmare in Diamond City Comme son nom l'indique, il se trouve donc dans Diamond City Vous vous téléportez donc au marché, vous allez tout au fond là où il faut faire un petit coup de peinture Ou écouter les discours du mec chiant Et donc, il y aura eu ce petit truc qui aura apparu Donc c'est un petit mode vraiment sympa Pour l'utiliser, rien de plus simple Il vous suffit d'aller sur le lit et de faire dormir Ou ouvrir, c'est comme vous voulez Alors là, je vous conseille d'y aller avec des bonnes armes Bon, là pour le coup, j'ai beaucoup d'armes Légèrement cheatées Puisque je suis sur pas mal de projets de mode d'armes Mais, on va se la faire à la super masse Waouh Oh les cons, ils m'ont poussé dans le dehors Oh, 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 ils arrivent tous Mais quel bordel Pour info, ce sont des ghouls que vous voyez là Et non pas des choses bizarres J'utilise simplement un mode qui modifie l'aspect des ghouls Pour les rendre en fait un petit peu comme dans Silent Hill Pour ceux qui ont vu le film Il semblerait que ce soit pas la meilleure chose avec une super masse On va essayer autre chose Ouais, on va peut-être y aller simplement au canon de gosse Allez, on va essayer d'y retourner Et on va voir ce que ça donne Déjà, on est comme dans la salle des développeurs Ça pète un petit peu les yeux Mais bon Et c'est sur cette petite instant que je vais arrêter de commenter Je vais simplement vous laisser du gameplay animé De manière jolie et de manière sympathique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Mais donc il faudra sans doute que vous reveniez sur vos pas de temps à autre ! Regardez chaque recoin, les caisses sont vraiment très visibles, c'est assez simple ! En tout cas pour se défouler, c'est vraiment génial ! Surtout que quasiment tous les ennemis sont légendaires ! Et ça c'est cool ! Si vous avez aimé cette vidéo ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air ! On se retrouve très bientôt ! Sur ce je vous dis, ciao tout le monde ! Peace ! Abonnez-vous !